Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explicative et aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'il y a sur une carte Pokémon il y a pas mal d'informations, il y a même des informations que je ne savais pas forcément à quoi elles servaient du coup aujourd'hui je disais de vous faire une petite vidéo explicative sur comment lire une carte Pokémon ou plutôt comment reconnaître toutes les informations qu'on a sur une carte Pokémon la plupart on les connaît mais il y en a certaines qui peuvent un petit peu être assez flou donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour éclaircir les derniers flous qui restent en exemple j'ai pris la carte Fillon du coup on va commencer à la lire du haut vers le bas de gauche à droite on va voir tous les éléments qu'on peut avoir sur une carte Pokémon Cartes Pokémon, le tout premier élément alors ce qu'on va voir au début c'est des choses que tout le monde connaît vous avez le petit indicateur de niveau si c'est une carte de base niveau 1 ou niveau 2 ou si c'est une évolution Inamax etc toujours ici en haut à gauche vous retrouvez également le nom du Pokémon ses points de vie et son type aujourd'hui les Pokémon n'ont plus qu'un seul type il y a quelques années quand ils avaient sorti certaines extensions on retrouvait deux types on peut avoir deux types, une première énergie et sur le dessous on voyait un cercle d'une couleur différente aujourd'hui c'est quelque chose qui ne se fait plus les Pokémon n'ont qu'un seul type pour faciliter le jeu parce que ça avait été un très bon ajout mais très compliqué à prendre en compte du coup aujourd'hui l'énergie qu'on retrouve ici toujours un seul type d'énergie pour le Pokémon ensuite sur la moitié de la carte en général vous allez retrouver l'image du Pokémon le graphique, son dessin ça va dépendre des cartes vous avez les cartes classiques comme ça et vous pourrez retrouver des Full Art ou sur la Full Art comme son nom l'indique on retrouve le dessin qui est présent sur 90% de la carte en dessous en plus petit vous allez retrouver le numéro du Pokémon dans le Pokédex national ça c'est les petits les petits kiffs des fans des jeux vidéo le numéro du Pokédex national le type du Pokémon si on est sur un Pokémon dérive mère sa taille et son poids donc ça c'est toutes les données qu'on retrouve dans le Pokédex mais je trouve ça toujours assez marrant ces infos là vous les retrouvez pas partout sur des cartes Full Art par exemple étant donné que c'est vraiment basé sur le dessin ce type de données Pokédex vous les retrouverez pas en dessous vous allez retrouver pour les Pokémon qui en ont c'est pas le cas de tous son talent avec le nom du talent et la description et dans certains cas vous allez retrouver la précision avant l'attaque pendant l'attaque après l'attaque une seule fois pendant le tour une seule fois dans la partie vous retrouverez toujours le détail du talent et ses conditions d'utilisation pour les Pokémon qui en ont tous les Pokémon n'ont pas forcément de talent en dessous vous retrouvez son ou ses attaques avec toujours le coût d'énergie son nom et ses dégâts ça tout le monde le sait il n'y a pas de soucis à ce niveau là en dessous vous allez retrouver la faiblesse du Pokémon ici on est sur une faiblesse plante x2 selon les cartes ça va dépendre on sera sur une faiblesse x2 pour les cartes les plus récentes pour les cartes les plus anciennes on peut être sur une faiblesse moins 30 dégâts moins 20 de dégâts ça va dépendre mais aujourd'hui ça s'est beaucoup généralisé à la faiblesse x2 pour faciliter les calculs durant les matchs vous retrouvez également sa résistance alors là ici il n'a pas de résistance donc la case est laissée vide dans le cas où il y a une résistance c'est pareil alors là on ne sera pas compte sur du x2 on est effectivement sur du moins 20 moins 30 de dégâts pour les résistances ça a aussi évolué au fil des années mais sur les dernières cartes ce qui est amené à être fait à l'avenir on est vraiment là dessus sur du moins 20 moins 30 de dégâts avec toujours le type d'énergie que vous aurez à côté et le coup de retrait alors là on a un coup de retrait de 1 ça peut arriver que le Pokémon ait 0 coup de retrait lorsqu'elle a la case reste vide et on peut monter à 3, 4, 5 coup de retrait sans trop de soucis en dessous voilà ça c'est les petits détails qu'on n'est pas forcément parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus mais je me suis posé des questions dans certains cas et du coup j'étais bien content de savoir à quoi ça correspondait vous retrouvez en tout premier lieu le nom de l'illustrateur ici Akira Egawa l'illustrateur qui a fait la carte Pokémon chaque illustrateur a un peu son style de dessin son style graphique certains en sont sur de la photo d'autres sur du dessin vous retrouvez ici toujours le nom de l'illustrateur en dessous vous retrouvez le symbole de l'extension de la série dans laquelle la carte est sortie on peut avoir plusieurs cartes identiques mais sorties dans des extensions différentes pour trouver ici le numéro de la carte 57 sur 236 donc sur les 236 cartes qui sont sorties ça c'était la 57ème au classement on peut dépasser ce fameux chiffre là on peut avoir une carte 237 ou 238 parce que là on est sur ce qu'on appelle les cartes secrètes qui sont pas dévoilées officiellement mais qui peuvent exister vous retrouvez également son niveau de rareté qui va de commun à rare ici on est sur une carte rare étoile après on a les cas des cartes promo et d'autres types de cartes comme les cartes secrètes où on reste sur une étoile mais généralement l'étoile est dorée l'étoile est notée promo dessus ça va dépendre un petit peu et ici vous allez retrouver la définition ça c'est le petit un petit peu comment on retrouve les critères ici du Pokémon ça c'est encore le petit côté fan qui fait plaisir la description du Pokémon qui est tiré du Pokédex alors de quel Pokédex précisément ça ça va dépendre des versions mais c'est un peu ce que le Pokédex pourrait dire de ce Pokémon ici il gonfle la bouée de sa tête et se laisse flotter à la surface quand la mer se réchauffe petit côté assez sympa qui fait toujours plaisir du moins moi en tant que fan qui me fait plaisir en plus de ces petites informations là et vous retrouvez également la date d'édition avec la marque Pokémon pour le trademark et tout un peu les caractères officiels ça du coup on est sur une carte de 2019 voilà ce qu'on peut retrouver comme critère sachant qu'aujourd'hui sur certaines cartes plus récentes on va venir retrouver comme c'est le cas ici la règle V c'est juste pour préciser voilà qu'effectivement lorsque le Pokémon Emika ou l'adversaire récupère deux cartes récompenses selon les cartes V, G, X et Squad on va être à deux ou trois récompenses mais comme c'est quelque chose d'assez spécifique c'est détaillé sur les cartes en dessous vous retrouvez bien le trademark là on est en 2021 parce qu'on est sur une carte récente et de ce côté là alors là on est sur une carte promo donc c'est bien détaillé avec épais et bouclier 106 le numéro et ici vous retrouvez E ce petit symbole E c'est une marque de régulation comme on va la retrouver sur Escargome on avait un D sur Chifourse.final V, C, 1, E c'est une marque de régulation qui a été sortie début 2020 pour un petit peu aider à classer les cartes dans les tournois aussi que voilà beaucoup se joue en standard mais on a étendu illimité plusieurs types de formats et pour faciliter un petit peu les cartes autorisées et ceux qui sont refusés ont été mis en place cette marque de régulation elle n'est pas encore aujourd'hui énormément utilisée mais Pokémon a un peu pris de l'avance en aujourd'hui marquant presque toutes ces cartes c'est pas le cas de toutes mais presque toutes les cartes ont cette marque de régulation qui à l'avenir peuvent être amenées à servir alors on avait du D ou du E c'est ce qui est le plus sorti à ma connaissance pour l'instant après voilà à mon avis on va être amené à dépasser très rapidement le E pour arriver sur du F du G sur les prochaines cartes et ça voilà ça fait partie des choses typiquement donc je ne savais absolument pas ce que c'était cette petite marque de régulation petite marque de régulation je me suis reposé la question et je me suis rendu compte que c'était assez difficile de trouver cette info sur internet et enfin la dernière chose que je voulais voir avec vous sur un petit peu lire les cartes Pokémon ce qu'on peut trouver en dernier sur certaines cartes on peut avoir des petites choses en plus j'ai pris celle là pour effectivement ce petit logo 25 Pikachu c'est une carte spéciale 25 ans qui est sortie au McDo je l'ai perdu vous retrouvez ici le logo de l'extension qui signifie qu'on n'est pas sur une extension classique c'est alors ça c'est pas c'est pas spécifique à un McDo il me semble mais c'est pour tout ce qui est un petit peu annexe hors extension officielle et fait à des objectifs un peu spécifiques donc là vous avez 25 ans dans certains cas vous pouvez retrouver sur les cartes des petits logos des petites choses qui sont rajoutées sur les cartes pour effectivement les définir ou bien montrer que c'est des cartes qui sont sorties pour des occasions diverses et variées pour les 20 ans on avait exactement le même sauf que c'était 2-0 et donc pour les 25 voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver voilà pour toutes les infos qu'on peut retrouver sur des cartes Pokémon alors la plupart on les connait il n'y a pas de soucis mais typiquement la marque de régulation je ne sais pas ce que c'était et quand je commençais à me poser la question je me suis rendu compte que personne ne savait me le dire et j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que je suis sûr que même si ça ne va pas servir à tout le monde il y a quelques personnes qui vont être contentes de savoir à quoi sert et qu'est-ce que c'est que cette marque de régulation et c'était vraiment un petit peu l'idée de cette vidéo petite vidéo hors série explicative sur comment lire une carte Pokémon voilà pour cette vidéo on arrive au bout comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude vous le savez mais faites-vous plaisir ça me fera plaisir moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine